Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième bibliose, j'espère que vous m'entendez tous. Donc cette deuxième bibliose, on a deux papiers, un papier que je vais vous présenter sur les biomarqueurs dans les amyloses à transthyrétine et qui nous permettent d'étudier l'histoire naturelle de la maladie, puis on aura un papier sur l'imagerie PET tout à l'heure avec Olivier. Je vous rappelle rapidement que la prochaine bibliose est le 18 février, on aura le plaisir d'avoir Erwann Donald qui vous commentre un papier sur le RAC et Damien Giugiaro également. Donc n'oubliez pas, prochaine date le 18 février, toujours 13h30, 14h. Donc tout de suite, ce papier, Jean-Daniel va nous passer les diapositives. Donc ce papier qui est issu du NAC, du centre de Londres, qui a revu sa cohorte sur les biomarqueurs impliqués dans les amyloses à transthyrétine pour essayer d'étudier et d'avoir une idée de l'histoire naturelle de la maladie. Et également de voir si le score pronostic qui a été défini par le NAC a une valeur dans le suivi des patients et s'il faut l'utiliser pour une fois qu'on a utilisé, je veux dire, en baseline, est-ce qu'on peut l'utiliser par la suite si les patients changent de score. Alors je vous rappelle que ce travail avait été publié en 2017 dans l'European Arts Journal et donc il y avait trois scores qui avaient été définis en fonction de deux biomarqueurs, l'ENT pro BNT et la clairance de la créate. Et donc les valeurs cut-off, c'était 3000 pour l'ENT pro BNT et 45 pour la clairance. Et vous voyez que ça ressemble un peu au score de la Mayo Clinic dans les amyloses à L. Donc le score 1, vous avez des biomarqueurs jugés comme bas pour l'ENT pro BNT inférieur ou égal à 3000, une GFR supérieure ou égal à 45. Et pour le score 3, qui était le score élevé, vous deviez avoir plus de 3000 d'ENT pro BNT et moins de 45 de GFR. Et puis le 2, c'était un des deux anormaux. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir quand même la correspondance, bien sûr, en termes de médiane de survie chez ces patients. Et vous voyez que la médiane de survie chez les scores 3 est de 24 mois et vous avez le risque de décès qui augmente par 4 dans le score 3 avec un gradient. Alors si vous voulez avoir plus d'infos sur les scores, vous pouvez aller voir la diapositive suivante. Jean-Daniel, excuse-moi, on a raté la diapositive. Voilà, diapositive suivante. Encore, voilà, ça c'était le score. Si vous voulez revoir ces scores, excusez-moi pour les diapos, j'ai oublié de dire à Jean-Daniel de passer les diapositives, mais vous pouvez aller sur le site web Réseau Réseau Amylose, dans l'onglet Je suis médecin, évolution des scores. On a fait des fiches avec tous les scores qui existent sur les amyloses TTR et AL et vous retrouverez ce score. En plus, on a adapté en fonction de l'atroponine, du BNP, du NT pro BNP, ce que vous utilisez en fonction de la littérature, ça peut vous aider à stratifier le score. Donc là, on est sur le score du NAC. Et donc, comme Jean-Daniel vous l'a montré rapidement, c'est NT pro BNP 3000 et le cut-off EGFR 45. C'est une diapositive suivante. Alors, la méthodologie de ce travail du NAC, ça a été de reprendre leur cohorte de patients et de regarder, bien sûr, le nombre de décès. Les patients ont été catégorisés en trois groupes en fonction du stade du NAC qu'on a défini à l'instant, 1, 2 et 3. Et ils ont analysé après les patients en sous-groupe, donc que des amyloses à transthyrétine, bien sûr. Ils ont analysé en sous-groupe les WAL type et les VAL 122 pour avoir à peu près deux groupes. Ils n'ont dans les amyloses héréditaires, bien sûr, pas que des 122, mais il y a une hétérogénéité des génotypes. Il y a plus de 120 mutations. Ils ont concentré sur la mutation la plus importante. Et ils ont regardé comment ce score évoluait à 6, 12 mois et 24 mois, avec des variations, bien sûr, de quelques mois, puisque c'est une étude de vraie vie. Et ils ont regardé comment l'évolution du stade se faisait et est-ce que des modifications de stade gardaient une valeur pronostique de ce score au cours du suivi des patients. Donc, diapositive suivante. Donc, ils sont partis au diagnostic de 945 patients. Et puis, vous voyez, au fur et à mesure du suivi, des patients, bien sûr, qui sont décédés ou qui ont été censurés par faute de suivi complet au moment donné. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce que ça donne, en fait, sur le nombre de patients analysables? Je crois que c'est important parce que c'est une étude de vraie vie. On fait des études équivalentes avec Sylvia Eugina et on voit bien la complexité de pouvoir faire des corps de suivi avec des points donnés. Donc, en baseline, finalement, dans les patients analysables, il y avait 436 patients. À 6 mois, dans l'analyse, il y avait 204 patients. À 12 mois, ils avaient 282 patients et à 24 mois, 166 patients. Ça, c'est pour vous démontrer que l'ensemble de la cohorte ne peut pas être prise en compte, faute de suivi ou faute de points suffisants. Et donc, quand on regarde les patients qui vont passer du score 1, donc voilà, du stage 1 au stage 2 et 3. Donc, vous voyez qu'on a un patient qui est au stade 1, en baseline et qui va passer au stade 2, 3, à 6 mois, 12 mois et 24 mois. Vous avez en rose combien de patients ont changé de stade, donc sont montés du 1 au 2 ou au 3. Et vous voyez donc à 6 mois, il y a 21% des patients qui ont été en stade 1, en baseline, qui vont et qui sont analysables à 6 mois, qui vont passer au stade 2 ou 3. À 12 mois, c'est 32%. À 24 mois, c'est 44%. Et vous avez également le nombre de décès. Donc, vous voyez, en fait, en l'espace de deux ans, à peu près un peu moins de 50% des patients va changer de stade et va passer donc au stade supérieur, qui est prédominant généralement sur le NT pro BNT à plus de 3000. Et c'est important de voir donc la dynamique de progression de la maladie et l'aggravation rapide de la maladie. Et même chez des patients qui sont en stade 1, vous voyez comment ils vont voler rapidement. Et ça, c'est un message qui est très important dans ce papier. C'est vous montrer que cette maladie et cette fibrillo-formation, elle est vraiment dynamique. Et quand le process est enclenché, les choses s'accélèrent. Ils ont également fait une analyse en sous-groupe et on voit en fait que les VAL-122 ont une évolution plus péjorative que les WAL-types. Donc, les amyloses héréditaires sont globalement une évolution plus grave. Diapositive suivante. Donc, cette diapositive, après, relate les différents stades à 6 mois, à 12 mois et à 24 mois. Et reprend en fait les patients dans ce score à chaque fois à 6 mois, donc 12 mois et 24 mois pour réanalyser si le score a toujours une vision pronostique. Et vous voyez aussi, ils ont analysé en bas dans les cas plans meilleurs si de changer d'un groupe, ça vous donne un plus mauvais pronostic ou pas. Et effectivement, les gens qui vont, les patients qui vont changer de groupe par rapport à ceux, bien sûr, qui vont rester dans le stade normal ont un plus mauvais pronostic. Donc, les patients qui évoluent ont un mauvais pronostic par rapport aux autres. Diapositive suivante. Donc, vous voyez qu'en l'espace de deux ans, vous avez un peu moins de 50% des patients qui vont changer de stade, qui vont passer d'un stade 1 à 2, 3. Que le pronostic est important et que la valeur de ce score, le score NAC, on va l'appeler, est intéressant parce qu'il permet à tout moment du suivi d'avoir une idée du pronostic du patient et de son évolution. Et donc, on peut identifier les patients plus graves avec cette dynamique d'évolution et que donc les patients BAL122 évoluent plus rapidement que les WALTIP. Diapositive suivante. Donc, évidemment, il y a des limites à cette étude. Tous les patients n'ont pas pu être suivis tout au long de l'étude. Seulement une partie qu'on voulait montrer parce que c'est une étude de vraie vie. Donc, tous les patients n'ont pas été évalués à 6 mois, 12 mois, 24 mois. Il y en a bien sûr qui sont décédés, il y en a qui ne sont pas revenus ou il y en a qui sont au début de leur suivi et qui n'ont pas encore atteint un suivi important. C'est bien sûr aussi des patients qui sont suivis au NAC et pour les travaux qu'on a pu faire avec le NAC, on voit en fait en Angleterre, il n'y a qu'un seul centre de référence. Et donc, tous les patients doivent aller au NAC s'ils veulent être suivis et traités. Ce qui fait qu'en fait, leurs patients sont souvent un peu moins graves que ceux qu'on voit dans nos centres. Puisqu'en France, on a une approche aux soins qui est beaucoup plus localisée. Donc, tous les patients peuvent aller dans un centre compétent pour être gérés. Et donc, ce sont quand même des patients qui sont nettement moins graves que les nôtres. Voilà, je vais juste conclure ici. Diapositive suivante. Donc, je pense que vous avez vu l'importance peut-être des scores pour stratifier le pronostic. Il est important à souligner que là aussi, on a une histoire naturelle de la maladie et qu'aucun patient n'était traité par tafamidis. Et que donc, maintenant, il faut tout recommencer, maintenant qu'on a un traitement, pour voir comment le traitement, justement, va empêcher ce changement de score et comment le traitement va stabiliser la maladie. Alors, on a le tafamidis, on attend bien sûr d'autres traitements, mais comment les traitements vont être impliqués. Mais je crois que le message important, c'est l'évolution, l'évolution vraiment de cette maladie qui est très rapide. Voilà, je finis là et c'est open à la discussion. Merci beaucoup Thibault. Je n'ai pas de commentaire pour l'instant, mais je suis sûr que ça va arriver. Peut-être une question, parce que tu nous as très bien montré dans le flowchart les patients censurés. Et tu nous as expliqué pourquoi il y en a qui n'ont pas de suivi, en particulier pas le suivi biologique qui permettrait de recalculer les stades, etc. Toutefois, quand même, on a beaucoup de patients censurés pour lesquels on ne dispose pas du statut vital. C'est un peu embêtant quand même, c'est une limitation importante pour conclure par rapport à l'évaluation première. Est-ce que tu peux faire un commentaire ? Je pense que c'est une limite. Donc, c'est un papier quand même qui est très récent avec des données. On est dans une dynamique, là, dans l'amylose, où il faut aller très, très vite. Donc, c'est clair qu'ils ont été très, très vite. Donc, en Angleterre, il faut bien voir, en fait, que les patients voyagent pour aller au centre de référence. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des perdus de vue, parce qu'une fois que le patient s'est déplacé, il ne va peut-être pas forcément revenir au NAC. Il ne va pas forcément amener son NTP, BNP, etc. Et ensuite, ils ont quand même pour eux un excellent, alors c'est le système anglais, mais tous les patients, je vais passer un petit peu vite dessus, sûrement, tous les patients, en fait, tous les patients décédés, par contre, sont indiqués dans la base de données nationale. Ils ont accès à la base de données nationale, mais il est clair qu'il y a un temps de retard par rapport à la publication des données, l'accessibilité des données qui est d'un an. Donc, c'est possible qu'ils n'aient pas, dans les derniers patients qu'ils ont inclus et dans l'étude, qu'ils aient toutes les données de vie ou de survie via cette base nationale. C'est comme ça que les Anglais font, en fait. Ils ont un centre qui va gérer toute la maladie et ils utilisent la base de données nationale pour toutes leurs études. Donc, ils sont un petit peu organisés. Alors, maintenant, on a le CPD-7, tout ça, mais ils sont très, très bien organisés. Mais effectivement, ils ont des problèmes de suivi dans leur corps. Il n'y a qu'en France où on arrive à avoir des suivis et des patients aussi bien suivis dans nos centres, en fait, du fait de notre régionalisation, on va dire, du soin. Merci beaucoup. Et peut-être la question subsidiaire, c'est toi, en pratique, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais les scores au début, est-ce que tu refais le score ? Donc, à un an, à deux ans, qu'est-ce que tu nous recommandes en pratique ? Alors, pour l'instant, vous voyez, ce papier est assez récent. Donc, nous, c'est pour ça qu'on vous a préparé des scores parce qu'on se pose beaucoup de questions sur les scores. Le but d'un score, c'est qu'il soit bien sûr utile et qu'il change un peu la pratique. Je crois que l'intérêt du score, c'est de souligner, en fait, quels sont les patients à risque et chez quels patients l'évolution va être rapide et jusqu'à quel niveau il faut le suivre. Bien sûr, pour le stabiliser du point de vue de l'insurance cardiaque, mais également des traitements. Il faut bien voir donc cette maladie évolutive et je pense que ça doit jouer aussi sur l'anticoagulation, la mise en place des pacemakers, etc. et de pouvoir se stratifier ces scores très facilement. Vous voyez qu'on a besoin de deux biomarqueurs, c'est intéressant. Dans l'amylose TTR, on a un deuxième score qui sort, c'est le score de Martha Grogan de la Mayo, où vous pouvez retrouver également, qui utilise l'NT ProBNT et la Tropo. Je crois que la stratification de ces patients, on a l'habitude dans l'amylose AL, mais dans l'amylose TTR, je pense que c'est intéressant aussi. Et surtout, ça va permettre d'identifier, et ça, c'est un travail de Sylvia qu'on est en train de finaliser, les répondeurs et les non-répondeurs, et de pouvoir mieux identifier ces patients. Donc, on est en train de le faire sur notre cohorte. Le papier est en train de finaliser. Je pense que Sylvia, j'espère, pourra nous le montrer quand il est accepté. Et on arrive vraiment à identifier l'impact des traitements sur ces scores et comment identifier répondeurs, non-répondeurs. Et on a de très bonnes nouvelles d'ailleurs sur le taux de réponse qui est assez satisfaisant, du moins dans la stabilisation, bien sûr. Merci. Frédéric, un commentaire, je crois. Frédéric. Oui, rapidement, si on a le temps. Est-ce que tu penses aussi, alors pour l'instant, on n'a en tout cas en pratique que le TAF Amidis, et bientôt, on n'aura qu'un seul dosage, donc on ne pourra pas adapter. Mais est-ce que tu penses justement que le fait de l'évolution du score pourrait être un élément pour utiliser d'autres traitements quand ils seront disponibles, en disant on essaye d'abord celui-là, puis en fonction du score, on change ? C'est clair que le pouvoir identifier répondeurs, non-répondeurs, avoir des idées de seuils, de réponses, qu'en attendre, qu'en changer, c'est primordial. Je pense qu'à la fin, on aura de façon une trithérapie, combinée ou non combinée, successive. Et donc, il faut pouvoir identifier ces patients. Et je pense que maintenant, tous les centres travaillent. Alors, il faut savoir qu'en France, on a quand même la chance d'avoir le TAF Amidis, mais dans tous les pays, il n'y est pas. Donc, on a des données qui vont être très intéressantes et importantes au niveau mondial pour justement répondre à ces questions. C'est un petit peu tôt pour vous communiquer le travail, mais ça avance. Et globalement, ces seuils semblent tout à fait valables. Les 3 000 de NT pro BNP, on achète. Et la troponine semble aussi très intéressante. Alors, peut-être plus en baseline qu'on continue, mais les changements d'NT pro BNP gardent une valeur pronostique importante. Je ne veux pas défraîchir le travail de Sylla. Ça sera pour une prochaine vidéo, j'espère.